Allez, on va passer à... On peut espérer, alors du coup, si c'est... Kerkyou qui s'installe, on peut espérer que ce soit Dayard. Oh, ils vont rejouer à Dayard ? Oh, ils ont l'air de sourire, ouais, j'ai l'impression. Alors que Darkwing Duck a son Metal Slime sur la tête, ou son slime tout court, je ne sais pas si la couleur déconne. Il me semble que c'est un slime. J'en veux un. On est toujours voulu un. Une coquine qu'on veut, justement. Ouais, Dayard. Dayard, cool. Effectivement, par Kerkyou, donc. Le retour. C'est pas le jeu où il faut perdre pour gagner ? Pas tout à fait, mais il faut perdre beaucoup de temps pour gagner, pour arriver à la fin. C'est complètement idiot, la mécanique du jeu. Donc ouais, pour ceux qui ont raté ce qu'on disait tout à l'heure, Dayard, c'était le jeu il y a deux ans, a montré que Kerkyou n'a jamais fini. Et comme, en fait, le speed on est très simple et que le jeu est très court, ils ont passé la manette à d'autres joueurs et c'est Cosmo et Wiesel d'A2 sur la manette qui ont fini le jeu. C'est ça. Et le principe, c'est qu'on parle souvent de jeu à Dayard, c'est quand il y a des escaliers. En gros, ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'on est plus ou moins en temps réel. Chaque fois qu'on monte ou qu'on descend un escalier, on efface passer du temps. Et le but, en fait, c'est déjà au dernier étage, c'est intéressant, mais c'est pas celui qui va vouloir. Parce que quand on commence en jeu normal, en fait, on ne décide pas de quel étage on commence. Sinon, c'est un peu une version évoluée de Hotline Miami. Un petit peu. Développé par Activision, les vrais. Les seuls. On commence toujours au même étage. Je ne sais plus combien c'est. Bien sûr. Le 32e, voilà, c'est parti. Et donc le principe, ça va être qu'on va monter, descendre les escaliers. Pour passer du temps. Pour passer du temps. Et une fois que suffisamment de temps est passé, en fait, on a la porte du dernier boss qui s'ouvre. Et si on le bat, ça finit le jeu. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai quand même un objet à choper, ouais, voilà, au dernier étage, dans le grenier. Surtout d'avoir de la puissance. Il faut qu'il aille sur le toit et qu'il appelle la police. Je vais voler le détonateur. Et après, il n'y a plus qu'à faire les montées et descentes pour tuer le dernier boss. Voilà. Ce brusque. Vous voyez, une grenade qui pète devant nous, en fait, on est paralysé. Comme on voit, l'écran vient d'où, parce qu'il est temps de donner un peu de réalisme à la vision qu'on a. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est ce genre de tentative avec une espèce d'idée d'infiltration là-dedans. Du coup, voilà, il a appelé la police. On a une race le détonateur à choper. Comme dans le vrai film, une adaptation très fidèle. Oui. John McLean, tout ça. Ah, respect éternel à John McLean. Les images qui sont pas du sou à Bruce Willis, bien évidemment. Taillard qui est quand même un film de Noël, on oublie souvent de le dire. Un film ? Sans doute, un film de Noël. Oui, c'est un film de Noël, bien sûr. Le 1 et le 2 sont des films de Noël. Ah, voilà, là, il marche sur le verre. Il y a deux jauges. Il y a la jauge de point de vie et la jauge de pied. Et quand on marche sur le verre, comme dans le film, on se met des verres dans le pied. Donc, on va marcher très lentement. Et oui, c'est bien du verre, tout ça. Et, ironiquement, il y a deux façons de récupérer de la vie dans le jeu. Enfin, deux façons de remonter les barres de vie. Il y a les trousses de soins et le coca. Le coca, ça rend de la vie. Les trousses de soins, ça répare les pieds. Logique. Voilà, ici. Et voilà, maintenant, il est très très lent. Il ne faut pas que ce soit obligé. Je crois que c'est pour le fun qu'il a fait. Et voilà, comme il dit, maintenant, il faut juste perdre du temps. Pour avoir une certaine cutscene. Qui devrait arriver maintenant. Ouais, il n'est pas encore à zéro. Et voilà, donc il veut... Voilà, ça y est, il est arrivé. Et c'est pour avoir le détendateur. Du coup, il a récupéré la trousse de soins qui permet de remarcher normalement. Ah, comment il vient de l'embrouiller. Voilà, il l'a eu. Du coup, il a récupéré le détendateur. C'était l'objet vert par terre. Il récupère tout ses cadres pour plus tard. Et maintenant, on s'en va vers un boss fight épique. Alors qu'on suppose que comme le coca, c'est rouge, c'est comme les potions de vie. Ah, c'est même bien vu, effectivement, c'est ça. Quand on a les pieds blessés, on perd plus de temps à chaque montée et descente d'étage. Ce qui est logique. Bien vu, CNN. Ah ouais, non, mais c'est calculé. Il y a des gens qui ont vraiment taffé. Respecter ces gens-là. Qui ont pris du temps, dans leur vie. Pour speedrunner Dayard. J'ai jamais vu une run aussi propre du jeu. Comme il dit, voilà, normalement, le jeu, c'est 25 minutes à peu près. Mais comme le temps se déplace plus rapidement en montrant l'ascendant des escaliers, ça va plus vite, simplement. C'est ça. Il accélère le temps. C'est pour ça qu'on parle dans la pointe de Final Fantasy IV, la Dayard pour cent, qui est l'éni pour cent avec le jeu et les 64 étages. On monte et on descend 64 fois les étages. On met généralement, traditionnellement, la musique de Dayard derrière. C'est le moment, John. C'est le moment. Il va falloir faire face à ton destin. Ça y est. On va enfin arriver. Pourquoi il faut tirer dans les distributeurs de coca, voilà, pour récupérer ta vie. Du coca ! C'est bon. C'est maintenant que tout va jouer. C'est bien que le Ritman qui joue le méchant, c'est bien ça. Eh oui. Excellent acteur. D'ailleurs, peu importe dans quel film je le vois, je ne vois que le méchant de Dayard. C'est fou, hein. Il peut jouer dans n'importe quoi. Pour moi, c'est le méchant de Dayard. Quand même un acteur très charismatique. Bon, du coup, là, c'est là où il y a le dernier boss, justement. Oh, c'est bien gardé, hein. Ouais, il faut qu'il bute tous les crooks, comme il dit, les hommes de main. Je pense qu'ils devraient intégrer cette mécanique de gameplay de la vision dans Hotline Miami. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un ennemi. Il faut faire quelque chose d'assez grand. Pour être l'ennemi à mi-trois. Je crois que le boss est juste en haut à droite, en fait. Il faut attendre un peu. Il faut tuer quelques ennemis, soit pour l'attirer, soit pour le faire apparaître. Pour le faire apparaître. Donc, il faut attendre que les ennemis arrivent et on va tartiner. Donc, oui, quand même, ils jouent à la mitrailleuse, ça se voit. Parce que sinon, c'est vraiment balle par balle avec le flingue. Mais là, on peut canarder. Les ennemis, ils s'y donnent à cœur joie, d'ailleurs. On peut balayer, faire le lasso de balle. On remarque que la musique change aussi quand on a un ennemi à vue. Même si on ne parlera pas trop de... Je ne sais pas si vous pouvez bien entendre la musique. L'OST de ce jeu ! Quand une fois, tout ce qui est grenade, en fait, ça stun pendant genre une seconde. Voilà, voilà. C'est parti, il est là. L'ennemi qui est super dur, il y a balancé du C4 pour l'achever. Et enfin... Et voilà, il reste Hans avec son otage, évidemment. Il a fini. Hans ! Là, j'ai la vie ! Là, j'ai la vie ! Et c'est fini. Il a fini le jeu. Et il l'a fini cette fois. Oh là 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 là. Oh là là, c'est tellement gégé. Ben voilà, c'est propre. Ça change. Oli. Et cette fin. Partner. Oh, ça spoil vénère quand même. Ça spoil vraiment le film, voilà. Ça spoil vénère. Le film de Noël. Le film de Noël à l'américaine. Oui, oui, voilà. Mais ça a lancé tout un genre, Die Hard. Oui, bah oui. Ah, et maintenant, du coup, la run bonus, la run 1% dont je parlais. Attention, la bad ending. Ça, c'est facile. Il faut juste courir vite. Putain. Et sauter. Et voilà, 6 secondes 32, comme je l'avais dit. 6 secondes. Oh ! Bravo. Voilà, c'était la bonne bad ending. C'est une forme de fin, hein. Et là, ça ne spoile pas. Et c'est ça que j'aime. Et ouais, Bruce Willis, il ressemble plus à Harrison Ford, je suis d'accord, oui. Voilà, c'est le méchant de Noël qui a tué Dumbledore, exactement. Eh oui. Et qui a aussi torturé Kevin Costner dans Robin Riboy. C'est ça, c'est ça. C'est Hans Gruber, il est dans tous ses films, je vous assure. C'est Hans Gruber. Regardez bien Harry Potter, c'est Hans Gruber, du début à la fin. Et qui joue le Klingon dans Galaxy Quest également. Il ne peut rien faire. Pour sortir de la référence un peu obscure. Du coup, est-ce qu'on retourne au planning normal ? Ou est-ce qu'il y a encore des jeux du schnapp ? Je crois qu'on retourne au planning normal. Oui, je crois aussi. Qui serait DuckTales 2, une race entre Dexter et Banguera. Wow, très 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 bon joueur, les deux. Bon, voilà, je vais vous laisser. Banguera qui run aussi un petit peu de Master System, qui a des temps sur Castle of Illusion, mais qui est très loin maintenant des temps actuels des, entre guillemets, « every runner » de la Master System. Ça va être Katie et Mr. Shu qui doivent le commenter. Si c'est bien ce jeu, bien sûr. C'est ça. Ça devrait être ça. Et si les deux sont disponibles ? D'accord. Normalement, Biff me dit que les deux sont là. Ok. Il y a Hans Gruber dans Swinito. Il y a Hans Gruber partout. Il y a Hans Gruber partout. C'est à chaque fois Hans Gruber. Alors, est-ce que vous nous entendez ? C'est bien DuckTales 2 derrière. Moi, je n'entends que toi, en tout cas. Ouais, moi, je n'entends pas. Ni Shu, ni Kedi. Ils arrivent, ils arrivent. D'accord, ils arrivent. Ils arrivent. Ah oui, je ne les vois pas encore dans la conf. Parce que là, ça va se lancer vite, à mon avis. DucTales. Ils ont déjà un setup avec au moins deux NES qui tournent. C'est ça. Donc, Dexter, à droite, qui a un nombre incalculable. Mais voilà, mais voilà, mais voilà. Ah. Batman, il avait DuckTales, mais il l'a perdu. Il avait eu un 7 minutes 7. Et je crois qu'il l'a perdu. Je crois que c'est 7 minutes 4 maintenant. Et Kedi, il arrive apparemment. Je pense qu'il règle son son et il ne devrait pas tarder. Dexter, joueur suédois, pour ceux qui se souviennent de la grande mouvance de la guerre entre les Etats-Unis et l'Europe, c'était Dexter contre FunkDoc sur Batman. C'est Dexter qui a gagné. Avec la run parfaite. En même temps, il est sorti. Du coup, moi, je vais vous abandonner. Je vous laisse aux commentaires. Des bisous. Et à la prochaine pour les jeux mystères, si jamais on en rajoute d'autres. Bye bye. Ok. Bye bye. Ciao. Coucou, chou, ça va ?